Bonjour les confinés, je me présente, je suis Christian D'Arras, le dessinateur de Tamaha. Je vais donc vous faire une petite masterclass pour vous expliquer comment dessiner Tamaha. Alors plutôt que de faire une explication avec boule et la tête rentre autant de fois dans le ventre, le gros ventre de Tamaha, je vais vous faire un petit dessin en situation où Tamaha donne à manger à son très petit chien qui mange comme 4 sans prendre un gramme, ce qui l'énerve beaucoup. Voilà, donc je vais passer maintenant à une vue subjective de ma feuille pour vous expliquer tout ça. Donc, on commence toujours par positionner le dessin dans l'espace pour qu'il ne sorte pas du cadre et que tout soit bien mis à la bonne place. Donc, allez, je vais commencer. Il y aura quand même des boules malgré tout. Tamaha, le dos. Donc, on positionne. Allez. Alors, la caractéristique de ce genre de dessin, c'est qu'on dessine tout. Donc, je dessine jusqu'au pied de Tamaha pour qu'elle soit bien proportionnée. Donc, le ventre. Voilà. On va quand même lui mettre une oreille. La couette, très caractéristique de notre Tamaha. Elle n'est pas contente. Donc, on fait des sourcils comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde ? Elle regarde le chien qui n'existe pas encore. Et elle n'est pas contente. Voilà. Donc, elle montre ce vilain chien. On précisera tout ça après. Et de la main, c'est sa main droite, oui. Elle tient une boîte d'œufs. On ne sait pas très bien quelle est la marque de cette nourriture d'animal. La fourchette. L'étiquette. Alors, voilà donc Tamaha campée. Bien vu. Ok. Alors, devant ces pieds que j'ai dessinés, il y a la gamelle du chien. Une très grosse gamelle par rapport à la taille de l'animal. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il mange beaucoup. Alors, je me rends compte à ce moment-là que le bras de Tamaha n'est pas au bon endroit parce que je dois dessiner l'énorme quantité de bouffe. Donc, si je dessinais sur mon truc habituel, c'est-à-dire une tablette, ce serait plus facile. Je fais hop, 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 et puis je l'enlève. Mais bon, là, comme j'ai décidé de vous le faire pour de vrai, avec un papier et un crayon. Voilà. Donc, maintenant, on verra. On enlèvera tout ce qui dépasse et tout ce qui n'est pas bien. Bon, évidemment, comme ils mangent beaucoup, il y a des boîtes vides sur le sol. On en met deux. Voilà. Des grosses boîtes. Voilà. Et alors ? Bon, donc, Tamaha, c'est des boules. Voilà. Et le chien, lui, c'est une grosse boule. Un grand collier, parce qu'il est très petit, et c'est difficile de lui trouver un collier à sa taille. Les petites papattes. Bien rangées, comme font les chiens très souvent. Les papattes arrières. Et la queue, frétillante et énervée, a l'idée de se ruer sur cette délicieuse nourriture. Alors, il a des grandes oreilles. Vous vous rendez compte ? Je suis parvenu à ne pas sortir du cadre. Je suis très fier. Alors, un nez, des petits yeux, et alors il regarde ce délice qui l'attend. Il bave, évidemment, ça. Les chiens bavent très souvent. Voilà. Donc, le positionnement. Et alors, après, il y aura une petite bulle. Bon. Alors, on précise un petit peu. J'espère que je ne bouge pas trop. La gamelle, donc. Le chien. Alors, la bouffe de chien a la particularité de sentir très mauvais. Donc, on va mettre quelques petites mouches qui volent autour. Et alors, il y a un petit truc aussi pour montrer qu'un animal ou n'importe qui est un petit peu surexcité. On lui fait un petit tortillon. Voilà. On va mettre un peu les narines du chien. Et donc. Et voilà. Je vous retrouve après le petit dessin que je viens de faire. Et j'espère que vous allez bien vous amuser. Je vous dis au revoir. Et surtout, n'oubliez pas de rester chez vous. Bises à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada